Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la Maman de Jésus, notre chère Maman. Aujourd'hui, nous fêtons la fête du Chœur Immaculé de la Vierge Marie. Oui, le Chœur de Marie, il était sans tâche, sans faille, sans péché, sans aucun ombre de péché, sans aucune révolte ou rébellion. Son cœur était vraiment ouvert, ouvert pour Dieu jour et nuit, tout au long de sa vie, jusque dans l'éternité. Et l'ange lui a dit, tu es comblée de grâces. Oui, Marie, elle est comblée de grâces parce qu'elle a accueilli toutes les grâces que Dieu lui avait préparées et que Dieu lui avait préparées aussi en vue de nous, en vue de nous tous. Et voilà quelque chose de très, 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 très grand. Alors, aujourd'hui, demandons, par l'intercession de Marie, Immaculée, Conception, son cœur immaculé, demandons la grâce, que nous puissions, de notre côté, accueillir toutes les grâces que le Seigneur a préparées pour nous, pour que Dieu puisse aussi dire à notre sujet, mais toi aussi, tu es comblée de grâces, et que nous puissions nous réjouir comme Marie se réjouit, comme nous le lisons dans la lecture de ce jour. Donc, pas notre propre salut, pas notre propre justice, mais la justice et le salut qui nous viennent, viennent de Dieu. Voilà notre justice, voilà notre joie, que par l'intercession de Marie et de son cœur immaculé, nous puissions accueillir toutes les grâces que le Seigneur nous a prodiguées au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée.